je vous propose un petit énoncé voilà un tube en cuivre de masse de 0,5 kg est initialement à 20 degrés celsius donc ça veut dire ce que ça veut dire un tube d'un demi kilo voilà c'est on peut avoir ça dans les conduites pour avoir des conduites en cuivre pourquoi pas pour voilà pour les chauffages mais pour l'eau chaude sanitaire certains se permettent de mettre du cuivre pourquoi pas certains se permettent de mettre du cuivre bon si le cuivre est un peu plus cher bon il s'oxyde un petit peu bon mais on vend des produits qui permettent de désoxyder le cuivre pour qu'il paraisse la couleur la plus naturelle mais de toute façon il va finir par se réoxyder ça c'est le tuotri de cuivre donc on a la matière c'est du cuivre et on a il est à je ne sais pas on a 0,5 kg 0,5 kg et la température est de donc une masse de cuivre un tube de cuivre de masse 0,5 kg est initialement à 20 degrés voilà il a 20 degrés voilà c'est le premier sous-système c'est le premier sous-système qui est le je ne dessine plus les sous-systèmes maintenant vous comprendrez vous comprenez si vous avez vu mes vidéos précédentes mais un des sous-systèmes ici c'est c'est le tube de cuivre qui va être en contact avec les probablement de l'eau je vais lire l'énoncé voilà c'est ça après y avoir réversé 0,6 kg d'eau à 98 degrés celsius non non voilà c'est de l'eau chaude bon donc je vais mettre l'eau chaude voilà l'eau chaude et l'eau c'est l'H2O bon on peut avoir une eau morte pas forcément je veux dire c'est pas forcément d'eau pure H2O voilà 0,6 kg je crois c'est qu'il fait 600 g et il est à 98 degrés l'eau est à 98 degrés donc l'eau chaude c'est de l'eau chaude après y avoir versé ouais en fait c'est un tube c'est juste un tube je fais une comparaison avec un tube de radiateur c'est un tube il est probablement fermé d'un côté voilà c'est un tube voilà on bouche les extrémités c'est bien ça là on bouche les extrémités donc c'est ce qu'on va faire tout de suite hum on va bouche ici et de l'autre côté voilà alors on bouche des deux côtés on remplit de l'eau et puis on bouche les deux côtés simplement je voulais regarder la masse d'eau si elle était bien 0,6 vous voyez bien on a 600 g et 500 g 600 g d'eau et 500 g de cuivre voilà on bouche les extrémités ça peut être un tube en U ce n'est pas forcément en ligne voilà c'est peut être un tube en U en L peu importe bon la forme n'a pas d'incidence on aurait pu avoir un tube voilà comme ceci je vais vous montrer ça c'est un tube on aurait pu avoir un tube en U bien n'a pas trop on aurait pu avoir un tube en U on aurait pu avoir un tube en L peu importe la forme c'est ce que je viens de vous dire on peut avoir un tube en U voilà un tube en L peu importe moi j'ai même un tube en ligne voilà j'ai mis un tube en ligne j'ai mis un tube en ligne alors on est d'accord il est en ligne alors maintenant allons relire l'énoncé quelle est la température finale du tube donc T finale du tube c'est ce qu'on cherche c'est une inconnue température du tube en cuivre donc comme ça concerne le cuivre je vais le mettre la même couleur que le cuivre c'est vrai que c'est pas la température c'est pas la couleur là c'est celui là température température du cuivre du tube en cuivre le tube est considéré isolé pour éviter les pertes calorifiques donc il n'y a pas de problème tout est isolé alors on a deux substances on a bien sûr le système qui est l'eau le sous-système qui est l'eau qui va donner sa chaleur au cuivre donc là on connaît le on n'est pas on n'est pas obligé de le donner un l'énoncé n'est pas obligé de le donner parce que vous devez connaître le c'est de l'eau le c'est de l'eau doit être connu et vous devez le connaître il vaut je m'excuse 4,69 joules par kilogramme et par degrés celsius le c'est du cuivre là il faudra aller voir non ils n'ont pas donné donc je peux aller rechercher bien ouais 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 bon donc sur goûte fellow je vais chercher le cuivre voilà mais il ya différents types de cuivre où je prends le cuivre c'est tout court caractéristiques thermique chaleur latente voilà 385 3,85 pour la chaleur spécifique à 25 degrés pour le cuivre donc 385 donc je retourne dans l'énoncé je remets 385 pour le cuivre et bien sûr c'est bien ce que j'ai noté 385 joules par grammes par kilo par degrés celsius voilà voilà les unités de pour le c de l'eau la chaleur massique de l'eau et l'eau la chaleur massique du cuivre voilà alors ça c'est mon lien mon fameux lien c'est mon lien ici par contre je reconnais je vais reculer parce qu'il me gêne je vais mettre ici mon lien qui va vers la table des matières voilà alors la chaleur reçue par le tube c'est delta q1 et delta q2 c'est la chaleur fournie par l'eau voilà et en valeur absolue bon on a delta q1 delta q reçu par le cuivre est égal à delta q fournie par l'eau on sait bien que delta q1 ça concerne le le tube de cuivre on sait bien qu'on 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 bon donc delta q1 ça concerne tout ce qui est cuivre et delta q2 ça concerne tout ce qui est chaleur fourni par l'eau donc nous c'est m m en face et offre delta t eau et le cuivre c'est une masse d'eau masse du tube fois c'est du tube fois delta t du tube bon alors là on a dans l'emploi dans les conventions égoïstes et on a bien sûr ici c'est delta q1 ah oui ici ils ont apparemment ils ont pris ces deux noms ils ont pris 4169 parce qu'il existe 4184 4185 4186 et 4169 aussi bon ici ils ont pris 4169 joules par kilogramme et par degrés vous voyez que c'est 4169 1 parfois des exercices c'est 4169 pour le sait de l'eau bon même à ceci j'en ai pas besoin parce que c'est déjà j'en ai pas besoin parce qu'il est déjà là le sait de l'eau il est déjà ici donc en convention égoïste recevoir c'est positif et fournir c'est négatif donc le delta q1 est égal à 0,5 fois donc la masse du tube 0,5 kg fois la chaleur massique du tube en joules par kilo par degré fois la température alors attention ici température si je fais température finale du tube moins la température initiale la température finale étant plus grande que la température d'une initiale parce que le tube va se réchauffer donc la température d'équilibré beaucoup plus grande donc là on a bien du plus c'est bien positif un delta t bien positif donc comme c'est positif ici il ya rien à mettre à côté du 0,5 voilà ça c'est une chose bon maintenant comme plus d'être comme on doit égaler delta q1 égale delta q2 d'un côté c'est positif de l'autre côté ça doit être positif aussi donc mais comme on a une convention égoïste on a moins delta q2 ce qui veut dire que voilà tout ceci doit être positif voilà tout ceci doit être positif bon le 0,6 c'est positif 4,169 c'est positif regardons si température finale moins température initiale température finale est plus petite ça c'est négatif c'est négatif donc ça nécessite un moins si on écrit comme ça ça nécessite un moins pour rendre les choses positif voilà donc tout là on a on a bien du plus par contre en écrivant ce c'est température finale finale elle est plus petite que la température initiale de l'eau que température initiale de l'eau sera plus chaude à ce moment là température finale elle est plus petite quelque chose de petit moins quelque chose de grand c'est négatif donc pour que ce soit positif il faut mettre un mois ici voilà alors on sait bien que la température d' équilibre c'est la température finale du tube c'est aussi la température finale de l'eau c'est un équilibre thermique ici on va faire un équilibre thermique bien sûr ces températures là sont en degrés celsius alors je fais je fais mon calcul tout en mettant cette fois c'est non plus température finale mais température d' équilibre donc ici je vous avais dit que c'était un plus là et là on doit mettre un moins parce que j'ai choisi t final moins t initiale or t final moins t initiale et négatif genre obtenir du positif donc je vais en mettre un moins là donc c'est ce que je vous ai expliqué au dessus on a bien 0,6 kg de d'eau fois 4,169 qui est la valeur chaleur massique de l'eau fois le t final de l'eau c'est la température d' équilibre moins t initiale de l'eau voilà donc tout ça c'est bon voilà donc ce qui veut dire que delta on a delta q1 est égal à 0,5 fois 385 fois t équilibre à l'équilibre moins t initiale du tube tout est positif donc voilà je retire le signe positif parce qu'il est bon un signe positif on ne le met pas c'est pour ça que je l'ai enlevé et delta q2 ben là comme il ya un moins il ya un moins ici là ce moment il faut que j'ai le moins là va interagir avec l'opposé ici avec cette valeur avec t équilibre moins t initiale ou alors ce moins là va interagir avec celui ci je vous montrais je mette avec une certaine couleur le moins bien sûr avec en gras pour qu'on puisse voir j'ai ainsi moins et va interagir avec ceci enfin avec ceci donc ce qui veut dire que le moins avec ceci t équilibre moins t initiale au si on met si on fait interagir le moins dedans mais ça fait t initiale au moins t équilibre et là on peut mettre plus devant on peut mettre plus de vieux et ben plus devant ça se note pas donc voilà la réalité qui équilibre moins t initiale au devient t initiale au moins t équilibre on prend l'opposé parce qu'on fait interagir le moins ici on fait on l'effet disparaître en le faisant rentrer dans la parenthèse ici donc à ce moment là maintenant on a delta q1 delta q2 tout est on n'a plus de signe n'a plus de signe et maintenant je peux calculer je peux calculer en faisant delta q1 est égal delta q2 comme c'est écrit ici delta q1 reçu est égal à delta q2 fourni là il suffit de calculer donc on sait bien que c'est 0,5 fois 385 fois t équilibre à l'équilibre moins t initiale tube est égal à 0,5 fois 4069 fois t initiale au moins t équilibre on fait ça on égale les deux ça fait 0,5 fois 385 fois t à l'équilibre moins t initiale tube est égal à 0,6 fois 4069 fois t initiale au moins t équilibre je calcule déjà 0,5 fois 385 là je vais le calculer tout de suite ceci 0,5 fois 385 fait seulement 2.5 c'est la valeur là comme ça je n'ai plus je ne trimballe plus de valeur mais qu'une seule valeur et je fais de même avec 0,6 fois 4169 je vais vous montrer combien ça fait 0,6 fois donc le 4169 qu'on a là bien sûr 2504 et la valeur elle est là donc on a une équation à une inconnue qui était à l'équilibre alors je rappelle que la tonitiale la température initiale du tube je vais distribuer 0,192,5 fois t l'équilibre t l'équilibre étant une inconnue voilà ne pas perdre de vue que l'inconnu c'est ceci voilà c'est à l'équilibre qui est l'inconnu alors en distribuant je distribue la multiplication le produit selon 2,5 fois t l'équilibre mais ça fait selon 2,5 fois t l'équilibre alors entre il ya un moins donc c'est c'est le moins qu'il ya là je mette un grand parce qu'on serait qu'on ne le voit pas très fort voilà moins et alors la température initiale du tube était de je sais plus combien 20 degrés de 20 degrés donc je vais distribuer t initiale du tube fois 192,5 donc t 20 degrés donc je vais faire 192,5 fois 20 3850 c'est bien ce qu'il ya ici donc c'est juste une distributivité c'est une distributivité mathématique voilà et donc on a le premier membre et le second membre on fait la même chose je vais distribuer 2500 1.40 avec la température initiale de l'eau qui est de 98 donc ce qui veut dire que je vais faire la valeur ici ceci fondant tout ce qui fait la valeur là 24000 par contre là j'ai pas 24000 je contrôler ce qui se passe ouais ouais j'ai rien dit j'ai rien dit donc si je fais ceci fois 98 j'ai la valeur là c'est celle là que j'ai voilà ça c'est en faisant 2500 1,4 fois la température initiale de l'eau qui est de 98 degrés alors je vais distribuer avec la température équivalente 2520 fois t qui équivalent c'est une distributivité et n'allez pas avoir des choses difficiles là dedans c'est voilà c'est que des distributivités donc je distribue c'est des multiplications avec des distributivités voilà et maintenant qu'est ce que qu'est ce que je fais mais je ramène tout ce qui est je calcule tout ce qui est t et qui est à l'équilibré c'est à dire que je vais prendre son nom 2.5 dans le monde de gauche je le laisse à ce niveau là mais je veux en lui additionner le 2501 qui se trouve dans le membre de droite pour voir 2693 c'est ce qu'on a la 2693.9 moi 2630 pour 1.9 bon alors maintenant ça c'est pour 2603.9 2693.9 fois le terre l'équilibre bien sûr ici il y a un fois est égal à et bien c'est égal à quoi ben à 245 points de 20 245 mille moins enfin plus c'est un plus parce que dans le membre de droit il est négatif donc il revient dans le membre de droite de droite ça devient positif voilà et on a 248 987 donc j'ai fait ceci plus ceci parce qu'il est négatif là mais quand il passe dans le membre de droit il devient positif c'est juste ça donc là on a une équation inconnue avec le t à l'équilibré qui est on va dire voilà eh bien maintenant je peux chercher le t à l'équilibré je fais quoi ben je fais c'est égal à ceci divisé par 2693.9 et on obtient non 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 de degrés celsius ça c'est la température de d'équilibré maintenant je vais faire par une seconde méthode voilà par une formule directe alors cette formule directe je vais chercher la température à l'équilibré directement en faisant bien sûr est égale à m1 c1 divisé par m1 c1 plus m2 c2 voilà fois à température 1 plus m2 c2 divisé par m2 m1 m1 c1 plus m2 c2 voilà fois t2 alors vous allez me dire c'est quoi t1 t2 t1 t2 c'est la température du corps froid c'est 20 degrés celsius voilà je vais aller chercher là bas c'est 20 degrés celsius voilà température du corps chaud c'est dans l'entuit voilà alors maintenant je vais chercher la pondération avant ça je vais multiplier ici additionner là et multiplier ici et bien sûr là c'est égal à ceci alors il reste plus qu'un coefficient c'est m1 c1 sur m1 c1 m2 c2 plus m2 c2 on va faire ça tout de suite bon donc c'est m1 la masse du tube de cuivre donc il faut que je mette égal bien sûr on va chercher la pondération c'est égal à m1 m1 fois le corps froid c'est le cuivre divisé par m1 fois c2 cuivre plus m2 fois c2 voilà j'ai la pondération voilà et l'autre côté j'ai pas besoin de calculer il suffit de faire juste j'ai pas besoin de calculer ceci je fais juste un moins ceci si je me suis pas trompé je vais avoir le bon résultat 1 moins celui-là voilà 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 bon ben on va calculer ça maintenant on va calculer ceci c'est égal à ça fois ceci plus ça fois celui là et on a bien mon nom de 426 voilà 3 et 6 degrés celsius donc ce qui veut dire que résultat exact voilà le résultat exact c'est deux méthodes différentes donc maintenant voyons voir de plus près bon la température d'équilibre va de 92 degrés on se rapproche de la température d'eau c'est tout à fait logique parce que elle a une plus grande pondération prise par l'eau voilà au niveau des factures on a bien 92% ici de 98 ce qui fait une grande température et puis voilà ça fait déjà une très grande température qui sera au dessus de la moyenne entre 20 et 98 et donc c'est normal qu'on va se rapprocher de plus de 98 degrés donc revenons maintenant à longtemps si qu'est ce que ça veut dire ben ça veut dire quoi supposons que vous ayez un tuyau de tuyauterie de bon d'eau d'une conduite d'eau de radiateurs ou de je sais pas moi de d'eau chaude sanitaire vous avez de l'eau qui circule dedans le cuivre est à 20 degrés bon température normale vous faites circuler de l'eau à 98 bien sûr pas avec la masse donnée ici bien qu'est ce qui va se passer eh bien le tube de cuivre le tube de cuivre va aller vers à 92 degrés celsius 92 degrés celsius donc le tube de cuivre va s'élever à une température voilà de 92 aussi bien l'eau va être à 92 que le tube de cuivre mais c'est pour vous dire que bon le tube de cuivre et l'eau seront tous les deux à 92 degrés environ parce que j'ai on a je sais pas combien 92,4 bon on s'en fout c'est pas pour 4,4 dixièmes ou 42 centièmes bon voilà je mets la valeur avec à l'unité 92 degrés à l'unité c'est à dire que là qu'est ce qui est un an en deux l'eau et le le tube de cuivre l'eau et le tube de cuivre donc on a l'eau qui est un an en deux mais le tube de cuivre est un an en deux tous les deux sont à 92 degrés donc vous pensez maintenant un petit peu à installation d'eau chaude sanitaire de chauffage un tube qui est froid qui est froid ben je veux dire si vous ramenez une grosse température d'eau chaude avec une masse quand même bon un peu plus grande que celle du cuivre et vous allez avoir la température du cuivre qui va qui va qui va atteindre certaines formes de température de proche de celle de l'eau donc vous voyez le cuivre va monter de 72 degrés alors pendant ce temps là l'eau elle n'en perd que que 6 pendant pendant qu'elle en perd 6 et c'est bien fait je veux dire c'est voilà c'est c'est les lois de l'univers c'est les lois de la terre c'est les lois de voilà c'est les lois du besoin des êtres humains c'est les voies c'est comme ça mais ça marche bien l'eau est un un important je veux dire apport c'est un fuite caloporture et à croire qu'on à croire qu'on a on a fait ça exprès ça a été fait exprès c'est pas que ça on va croire que ça a été fait exprès ça a été fait exprès pour les besoins des êtres humains ça a été fait pour les besoins des êtres humains c'est à dire que pourquoi 4,18 ou pourquoi 4 186 joules ou 4 169 joules plus grand que la plupart des matériaux je parle de la chaleur massique de l'eau pourquoi la chaleur massique de l'eau est elle plus grand que la plupart des matériaux pourquoi cumule t elle beaucoup d'énergie vous voyez c'est un cas de figure ça elle accumule beaucoup d'énergie comme ça elle peut restituer je veux dire elle prend elle va prendre je dire elle va faire élever les cordes fameusement rien que par échange thermique elle va faire élever les cordes fameusement par échange thermique c'est à dire que l'eau ici est à 98 elle ne va redescendre que à 92 grâce à c'est pourquoi elle va descendre à 92 mais c'est parce que c'est le c'est tout simplement le m1 le m2 c2 c'est ceci c'est à cause de 92% ici c'est à dire m2 c2 or m2 c'est quoi c'est la masse de d'eau bon elle n'est pas prépondérante par rapport à la masse de cuivre parce que 0,5 et 0,6 je peux mettre même les mêmes les deux mêmes masses regardez je vais mettre 5 on va mettre 0,5 et 0,5 voilà comme ça on va apparaître une même base de masse on peut pas dire que c'est à cause des masses parce que regardez je vais mettre je vais effacer ici et je vais mettre 0,5 0,5 pour ne pas incriminer la masse parce qu'il n'y a que 100 grammes en plus n'allez pas dire que c'est c'est les 100 grammes qui font que voilà qui font la différence non c'est pas ça je prends sur base d'une même masse et là vous allez voir que qu'est ce qu'on a on aura pas 92 mais un peu moins voilà on en a 91 degrés donc ça descendait un tout petit peu bon 3 degrés 1 degré pour vous dire ça descendait d'un degré c'est donc oui c'est pas 100 grammes qui va faire 100 grammes c'est je suis descendu qu'un degré bon c'est pas ça que je veux dire je veux dire par là que ce qui importe ici c'est le fameux c'est pas la plus m2 c2 et le m2 m2 c2 c'est la masse d'eau chaude fois le c'est de l'eau m1 c1 ça concerne le corps froid m2 c2 ça concerne le corps chaud et ici le corps chaud il fait que c'est de l'eau chaude m1 c1 plus m2 c2 alors pourquoi est-on proche de 98 mais je voulais dire je voulais dire d'abord ici on a une faible température voilà d'un degré et là on a beaucoup une température beaucoup plus grand 98 ça c'est déjà une chose voilà une grande température ici mais en plus de ça ici m2 c2 le c2 et les grands le c2 ici est grand c'est la chaleur massique de l'eau c'est la machine de l'eau de l'eau fait 4169 4169 4169 pour l'eau alors que pour le que le cuivre il faisait si mes souvenirs sont mots je me rappelle plus d'ailleurs je rappelle déjà même plus 385 alors il n'y a pas photo entre ça et ça il n'y a pas photo vous voyez la grandeur que le c'est de l'eau est dans la nature c'est bien fait c'est bien fait donc ce qui veut dire que c'est pour un besoin humain c'est magnifique c'est à dire que la proportion ici m2 c2 par rapport à m1 c1 par rapport au total des sommes de mc celui-ci est prépondérant et c'est pas les masses qui jouent parce que je vous ai pris les mêmes masses j'ai pris 0,5 kg et 0,5 kg donc vous n'allez pas entrevoir que c'est m1 qui fait ça ou m2 parce que j'ai pris les mêmes masses je suis sur base une même basse c'est surtout le c qui joue c'est surtout le c et donc comme le c de l'eau est beaucoup plus prépondérant mais dans le rapport voilà le rapport ici qui n'a pas d'unité bien sûr bien ce rapport là est beaucoup plus grand 92% par rapport à ce rapport ci qui est très petit donc ce rapport ci qui est très grand multiplié par 98 ça fait une grande une grande température là 98% de 98 c'est une grande température donc on va surpasser la la moyenne entre 20 20 et 98 on sera au delà de de la moyenne entre 20 et 98 qui fait exactement la moyenne fait exactement 59 degrés donc le nombre de pour cent de 98 je vais le calculer tout de suite un 92% ça fait 90 degrés voilà donc celui ci va décider il va apporter 90 degrés ce terme là ce terme là apporte 90 degrés ce terme là portement de gré donc vous voyez qu'on sera au dessus de la moyenne au dessus de la moyenne des 5 59 je sais pas comment je vous ai dit oui 59 degrés oui 59 on sera au delà de la moyenne entre 20 et la moyenne entre 20 et 98 c'est 59 on sera au delà de ça parce que celui ci c'est 98 x 92% bien que ce terme là apporte je sais plus combien je vous ai dit parce que j'ai oublié 98 x 92 x 100 90 degrés ce terme là apporte 90 degrés c'est l'eau ça c'est la contrepartie de l'eau qu'est ce qui est à 98 degrés c'est l'eau qui est à 98 degrés que la chaleur massique la plus grande c'est 4169 et en plus j'ai même pas compté la masse parce que la masse est bon ici voilà j'ai pris sur même même base de masse 05 05 maintenant si en plus de ça la masse de l'eau elle fait en 100 grammes en plus vous avez augmenté la température d'un degré en plus vous avez passé de 91 à 92 degrés donc ce qui veut dire que là dedans non je vais recalculer je veux vous je vais le mettre ici comme ça vous allez voir clairement on va le faire clairement un bon comme ça ça va vraiment apparaître donc la température d'équilibre est égale à un terme provenant la pondération par rapport à la partie contrepartie froide contrepartie froide quel cuivre qui est à 8% là on a 8% fois la température du corps froid voilà et ceci vous voyez que ça intervient pour 1,69 degrés pas plus hein pas plus ça le cuivre le cuivre ne va ramener qu'à 1 degré de température on va dire on va dire on va dire pour être janté 1,5 on va dire 1,5 en gros 1,69 c'est environ 1,5 elle ramène qu'à 1,5 degrés pour la température d'équilibre contrairement à l'eau qui elle est c'est 91% fois la température du corps chaud ça va ramener 89 degrés 89 degrés 89 degrés donc le cuivre ne va ramener rien du tout en température pour l'équilibre le cuivre ne ramène rien du tout voilà je pourrais même à la rigueur je ne vais même pas en tenir compte je perds 1,69 degrés ce degré de 69 je peux considérer que ce sont des voilà des pertes calorifiques vers le milieu extérieur donc je peux même dire que le bon en considérant que ce sont des pertes calorifiques bon je perds 1,69 il est voilà c'est quelque chose de traité par rapport à la masse de enfin à la contrepartie apportée par l'eau pour élever la température à la température d'équilibre qu'est-ce qui fait l'effet de la montée à la température d'équilibre de 92 ou 91 sur la masse c'est surtout l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est l'eau qui va faire élever la température d'équilibre aussi bien pour l'eau lui même pour lui même bon enfin ici c'est vrai qu'elle va diminuer elle va passer de 98 à 92 elle va diminuer mais elle va faire monter fameusement celle du cuivre la température du cuivre va monter fameusement elle va monter de 20 à 92 ça fait 72 degrés rien qu'en perdant 8 degrés l'eau elle perd 8 degrés mais elle en fait monter de l'autre côté c'est même pas les vases communiquants parce que les vases communiquants bon quoi que quoi que quoi que quoi que ça pourrait être considéré comme une espèce de vases communiquants quoi qu'on pourrait on pourrait voir la chose comme ça la contrepartie de l'eau voilà on aurait toujours 29 98 malheureusement si on verrait la chose comme des vases communiquants faudrait jouer avec les masses et peut-être avec les masses donc il faudrait voilà voilà parce que le c il est constant oui dans m1 c1 c1 constant c2 est constant voilà la température ici je maintiens 98 mais c'est constant je la maintiens quand 98 c'est que je considère que la température constante et le 20 degrés là bas du tuyau je suppose que c'est constant donc là qu'est ce qu'est ce qui pourrait jouer au niveau des températures sont les masses les masses pourrait jouer effet de voilà vases communiquants et faire varier la température voilà je vais vous montrer je vais prendre 10 kg 10 kg de cuivre voilà j'ai là je monte à 12 là il est descendu à 30 à 34 mais on a une température d'équilibre à 47 oui la température d'équilibre est à 47 ici bon maintenant je remets de 20 kg bon on se rapproche de plus en plus de la température de cuivre je suis en train de redescendre la température donc vous voyez qu'avec 20 kg je suis encore à 16 degrés de la température on n'a que 15 degrés apporté par le mais à ce moment là nous on n'en apporte pas beaucoup non plus 20 degrés 20 degrés pour l'eau et 15 c'est vrai que la température commence à chuter au niveau de la température d'équilibre voilà parce que l'effet du cuivre fait chuter la température d'équilibre parce qu'on se rapproche de la température du cuivre c'est surtout ça puis vous augmentez la masse du cuivre et puis vous a rapproché de la température du cuivre on va mettre 40 kg de cuivre imaginez 40 kg de cuivre bah là on on est à 9 degrés de la température du cuivre et cette fois-ci on a une prépondérance la température du cuivre dans l'apport voilà l'eau n'apporte plus que 11 degrés et le cuivre en apporte cette fois-ci 17 c'est mal parce qu'avec 40 kg c'est immense simplement sa chaleur massée qui est tellement petite que voilà par rapport à celle de l'eau bien sûr comparé à celle de l'eau qui fait en sorte que voilà mais c'est un espèce de vase communiquant quand même on pourrait faire un programme pour voir que bon il y a des contreparties qui vont se voilà se jouer rien qu'en changeant les masses par rapport aux masses bon ceci dit je vais remettre ce qu'il y avait à combien on c'est au départ 0,5 kg et l'eau c'était juste 100 grammes en plus voilà bon maintenant je pourrais regarder par exemple 80 degrés et 60 voilà 80 degrés 60 on va se situer à 78 degrés on est tout proche de 80 l'apparatur d'équilibre sera tout proche de 80 voilà bon mais ici le tuyau est à 20 je mets le tuyau à 20 bon il aurait pu être à 18 il aurait pu être à 18 degrés je sais pas moi supposons que bon c'est l'hiver et on a une pièce qui n'est pas chauffée qu'on a que 15 degrés dans la pièce ben voilà et vous faites chauffer de l'eau provenant de voilà de provenant de comment on appelle ça de la tuyauterie pour l'instant elle est froide et tout d'un coup l'arrivée d'eau est à 70 degrés provenant de et c'est le premier tuyau le premier ou le troisième ou le quatrième tuyau peu importe parce que bon la température fournie par la chaudière au départ elle est haute mais après au fur et à mesure que l'eau est apportée aux divers ben l'eau 10 minutes elle perd sa chaleur calorifique ben elle perd sa ouais l'eau perd sa de sa chaleur hein au fur et à mesure que la longueur du tube est en fonction ben parce qu'il y a des pertes calorifiques à quelques minutes extérieures par le tube par les tubes et par les différents voilà par le tube voilà si vous devez apporter de la chaleur comme ceci je prends d'un tube voilà un tube là je vais mettre un radiateur j'en mets un deuxième ici différentes puissances hein un petit un grand un moyen un grand voilà je suis pas sur une longueur de on va mettre 20 mètres ceci fait 20 mètres ou je peux mettre 30 mètres c'est à dire qu'on va vers les chambres voilà par exemple celui-ci là l'arrivée d'eau chaude l'arrivée d'eau chaude l'arrivée d'eau chaude l'arrivée d'eau chaude et puis il y a le départ d'eau froide hein vous avez encore un tuyau avec les départs là je vais mettre le départ d'eau froide bon l'arrivée d'eau chaude elle est comme ceci voilà elle départ d'eau froide elle circule comme ceci alors je vais mettre l'eau froide celui-ci il est raccordé à celui-là en fait ils sont en parallèle c'est des installations mises en parallèle ça ressemble à une installation électrique où on a des mises en parallèle de charge voilà alors ce que je vous disais c'est que si ici vous avez la chaudière ramène une eau qui est par exemple à 80 degrés ici là on a 80 degrés mais là avec les pertes tout le long du tuyau on aura peut-être ici 79 degrés voilà donc le radiateur suivant recevra 79 degrés le suivant il recevra peut-être avec toutes les pertes dans la tuyauterie il recevra 78 degrés et puis le suivant on recevra peut-être 77 degrés au fur et à mesure que que les tuyaux s'allongent mais il y a des pertes chaque fois d'un certain nombre de degrés voilà qui dépend des conditions extérieures de l'environnement extérieur on peut avoir une perte de 1 à 2 degrés et puis se retrouver s'il y a trop de radiateurs sur une trop grande longueur ben à ce moment là je pense à des grands bâtiments là on a des pertes calorifiques donc qui sont non négligeables voilà donc vous voyez qu'ici le cuivre l'eau va aider le cuivre à monter sa température jusqu'à 92 degrés pendant que l'eau n'en perd que 8 l'eau n'en perd que 8 il n'en perd que 8 et il fait monter le cuivre jusqu'à 92 donc le cuivre monte de 72 degrés et l'eau n'en perd que 6 je m'excuse il ne perd que 6 degrés de 98 en en 2 il ne perd que 6 degrés il ne perd que 6 degrés l'eau pendant ce temps là il fait monter la température du cuivre de 20 en en 2 ça fait 72 degrés ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est bien fait la nature est bien faite ça veut dire que l'eau peut être un je veux dire accumuler beaucoup de chaleur pour pouvoir la restituer et commander si vous voulez des éléments et les faire monter à des températures quand même relativement hautes elle aide voilà le matériau cuivre à monter à des températures très hautes c'est une aide l'eau est une aide voilà de par sa chaleur massique élevée 4169 dans ce cas-ci ça permet de voilà à certains matériaux de se surélever au niveau des températures puisque eux-mêmes ils ont des chaleurs massiques petites mais grâce à la chaleur massique de l'eau qui est élevée elle va prendre une proportion telle que bon le cuivre va être surélevé il va être aidé il est aidé par l'eau il est aidé par l'eau c'est comme si le cuivre avait une chaleur massique voilà plus élevée parce qu'elle est aidée par l'eau elle est aidée par l'eau elle est aidée par l'eau voilà l'eau est voilà c'est deux substances différentes c'est deux substances la du cuivre et de l'H2O mais l'H2O va aider le cuivre pour s'élever énormément en température malgré sa chaleur massique du cuivre qui est petite mais grâce à la chaleur massique élevée de l'eau le cuivre est aidé pour être élevé à une température de 72 degrés 72 degrés 72 degrés 72 degrés voilà donc vous voyez que l'eau dans un radiateur ce qui est bénéfique ce qui est bénéfique de monter jusqu'à dans un 2 ça veut dire que là la tuyauterie elle va perdre de la chaleur bien sûr avec le milieu extérieur ça doit faire ça mais c'est qu'en même temps elle va réchauffer le milieu extérieur elle va jouer le rôle un petit rôle de chauffage un petit rôle de chauffage mais sous forme d'une voilà d'une section bien sûr beaucoup une section d'une surface beaucoup plus petite que celle d'un radiateur parce que le radiateur c'est justement une grande surface qui va qui va échanger c'est une grande surface c'est un grand volume qui va échanger dans voilà dans l'environnement par contre un tube c'est tout petit c'est tout petit un tube donc bon il va échanger mais pas comme un petit peu un petit peu donc tout le long de son trajet ça veut dire que il va ces 92 degrés voilà vont être en échange avec le milieu extérieur et donc va réchauffer le milieu voilà le milieu extérieur il va réchauffer le milieu extérieur tout le long du trajet ce qui veut dire que on va dire que il y aura une zone une zone de chaleur c'est ce que ça veut dire il y aura une zone si vous voulez on va avoir une zone de chaleur comme ceci voilà voilà une zone de chaleur basse en dessous du tuyau et au dessus du tuyau tout le pourtour du tuyau tout le pourtour du cylindre tout le pourtour du cylindre voilà tout le pourtour du cylindre on aura une zone bien sûr de décroissance je veux dire au début on a peut-être une certaine température et puis ça se dégrade au fur et à mesure qu'on s'éloigne du voilà de la tuyauterie la plus forte chaleur elle est la plus proche de la tuyauterie et puis au fur et à mesure qu'on s'en éloigne il y a un gradient de température voilà qui diminue là on a un gradient de température aussi qui diminue tout le pourtour de la tuyauterie donc si vous regardez le tuyau suivant une coupe de sa section suivant une section de coupe c'est ce que je veux dire vous voyez comme ça section de coupe bien bien sûr vous aurez compris que la tuyauterie c'est ça la tuyauterie c'est le tuyau en cuivre c'est ça voilà et l'eau circule à l'intérieur bien sûr de l'eau à l'intérieur voilà et bien ce que je veux vous dire par là c'est qu'on a une zone de chaleur qui est comme ceci une qui est comme ceci une qui est comme ceci une qui est comme ceci voilà ça c'est la zone de chaleur qui au fur et à mesure de l'éloignement du tube elle perd bien sûr de sa chaleur voilà donc le tube quelque part il y a une conduite il y a un effet voilà de transport de chaleur au niveau au niveau transversal mais au niveau radial aussi au niveau radial donc on a un transfert calorifique vers le milieu extérieur donc ça amène de la chaleur tout le long du tuyau il y a des pertes calorifiques bénéfiques parce que c'est bon pour le voilà pour réchauffer la pièce en même temps autant un radiateur ça réchauffe beaucoup autant un tuyau ça réchauffe un petit peu ça réchauffe un petit peu tout le long de sa conduite maintenant si vous êtes dans un garage que vous ne voulez pas que ça chauffe dans le garage parce que vous vous en foutez de la chaleur dans le garage vous allez isoler ce tube là vous allez isoler comment en mettant voilà vous allez calorifier la tuyauterie voilà là vous allez l'isoler pour ramener la pour ne pas avoir de perte de chaleur en tout cas pour avoir le moins de perte de chaleur dans le garage parce que vous ne voulez pas que de perte de chaleur dans le garage vous ne voulez pas chauffer un petit peu dans le garage voilà par contre dans les calorifuges jamais on a calorifugi enfin je m'excuse je ne sais pas si ça existe le terme je ne sais même pas si on dit calorifugiage ça je ne sais pas mais on n'isole pas voilà les conduites dans l'habitation on ne le fait que dans certains endroits qu'on n'a pas envie que la chaleur soit perdue à cet endroit là je pense par exemple à la buanderie je pense par un passage buanderie par un passage garage par une voie de garage etc. bon là en ce moment on peut calorifier parce que bon on n'a pas envie de perte de chaleur dans le garage on veut un garage frais on s'en fout de réchauffer le garage voilà donc en fait on fait d'une pierre deux coups on ne chauffe pas le garage parce qu'on veut le garder frais et en plus de ça on isole au maximum par voie de calories de fugeage pour éviter les pertes de chaleur le long du transport lors du transport dans le garage dans le garage de la canalisation les canalisations qui passeraient dans le garage dans le garage on ferait en sorte de ne pas perdre de chaleur là-bas mais par contre on en ferait perte dans le hall donc on calorifugie pas dans le hall et on calorifierait uniquement dans des zones où on s'en fout d'avoir du frais voilà on ne veut pas de chaleur donc on ne veut pas perdre en même temps on ne veut pas de chaleur dans le garage on ne veut pas on ne veut pas de chaleur dans le garage et on ne veut pas perdre de la chaleur dans les tuyauteries donc on va calorifier les tuyaux voilà 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 je vous remercie